Ça ne veut pas dire qu'on apprend tout à l'école, mais je pense qu'il y a des portes qui sont ouvertes là, qui ne se sont jamais refermées. Stéphanie, c'est une cousine et qui est devenue professeure de littérature au cégep. Je dois dire, dans notre famille, à Stéphanie et à moi, le service public, ça a toujours été une valeur primordiale. Et puis, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de recroiser aussi quand moi, je suis devenu comédien, puis j'ai commencé à faire du théâtre. Stéphanie m'a invité à plusieurs reprises à venir rencontrer ses étudiants au cégep. Et elle-même a souvent amené ses étudiants dans le théâtre que je dirige, le nouveau théâtre expérimental. Donc, on s'est retrouvés quelques années plus tard, mais chacun dans nos passions respectives, nos métiers respectifs, et puis on a continué l'échange. Je suis devenue prof de littérature quand j'ai terminé ma maîtrise et que j'ai passé une entrevue sans trop y croire, et ça fait 22 ans. Donc, c'était pas prémédité, c'était pas un plan de carrière, mais dès le premier cours, je pense que j'ai compris que ça allait être ça pour longtemps. C'est quelqu'un qui a une soif de culture vorace, qui transmet aussi un appétit, non seulement pour la culture, mais une joie de vivre aussi à travers cette découverte-là. Donc, cette énergie-là, cet enthousiasme-là, ça la caractérise vraiment. Moi, j'y vais vraiment avec le plaisir, et je le dis aux étudiants, j'ai choisi de mettre au programme des œuvres que j'aime et que j'espère vous faire aimer. Bon, c'est sûr qu'il faut que ça aille avec le programme du cours, mais ça reste pour moi primordial qu'il y ait l'intérêt qui soit d'abord le mien que j'essaie de communiquer. Le cégep, je pense aussi que c'est un milieu qui est formidable parce qu'on peut faire plein de projets avec les étudiants. Les années de formation que j'ai eues au Conservatoire d'art dramatique, j'ai appris là des choses qui me servent encore aujourd'hui, 28 ans plus tard. Ça a été des années très, très importantes, et pour ça, ça prenait des très, très bons professeurs, puis des gens qui avaient vraiment ça à cœur. Je veux amener mes étudiants au théâtre, les sortir de leur zone de confort. Quand je regarde le travail d'Alexis, ça me permet effectivement de les amener, voir quelque chose qui va les décontenancer, pour lesquels ils n'auront pas de repères. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour l'éclectisme, pour les choix qu'il a fait. Je pense que c'est ça aussi le rôle des bons professeurs. Mettre en contact les gens avec des choses qu'ils n'auraient peut-être pas immédiatement eu l'instinct de découvrir. C'est un travail non seulement fondamental, mais fondateur aussi de la culture. Et ça prend des gens, moi je pense, extrêmement sensibles et dévoués. Il y a un aspect presque de vocation, je pense, dans ce métier-là. Et je pense qu'il y a quelque chose de très noble d'appartenir à ce corps de travail-là. J'ai aussi un professeur de français, donc je suis là aussi pour aider les étudiants avec la langue. Oui, on veut qu'ils aiment la littérature, mais mon travail pour les aider à améliorer leur maîtrise de la langue, il doit se faire en même temps que je leur fais découvrir des oeuvres. Donner un cours, c'est une forme de représentation. Il y a même un trac qui vient avec ça des fois. Même après 23 ans, il m'arrive encore d'avoir le trac avant un cours. Il faut qu'ils soient convaincants, ces gens-là. Il faut convaincre, en fait, une audience de nous écouter. En théâtre, c'est essentiellement ça qu'on fait. On doit capter l'attention d'un auditoire. Le metteur en scène, il fait ça. Il orchestre un peu une rencontre entre un public, un auteur, une parole et un public. Stéphanie, elle orchestre un peu des rencontres entre la parole de Camus, ou celle de Tremblay, et un groupe. Le metteur en scène doit s'approprier l'oeuvre d'un auteur. On fait ça nous autres aussi. On prend un roman, on prend même un poème. Des fois, on travaille avec un petit morceau. Elle met en scène des auteurs ou des paroles pour essayer que la communication se fasse le mieux possible avec les étudiants. Ça se travaille, tout ça. Et c'est le rôle du metteur en scène. J'ai l'impression que le professeur a un peu de ses prérogatives-là. Ils arrivent, ils sont tout petits, puis quand ils ressortent au bout de deux ans, deux ans et demi, trois ans, bien, tout à coup, ils sont grands, ils ont découvert plein de choses, ils se sont découverts eux-mêmes. De voir le chemin accompli, effectivement, ça, c'est une grande gratification. Les étudiants nous le font sentir quand ils sont contents, quand ils apprennent, quand ils sont heureux, quand on a compté pour eux. « Ah oui, dans votre cours, madame, on avait lu Beckett, je me rappelle, en attendant Godot. » Ce sont de très beaux moments quand on peut recroiser des étudiants plusieurs années plus tard. Ça équivaut à nos applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501